On est ravis d'accueillir Mazarine, Pinjot et Olivier Norek. Enfin, nous sommes ravis, ce n'est pas le cas, évidemment, de Morgane Cadignan. Mazarine, Olivier, je ne vous aime pas. Mazarine, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez à la littérature pour enfants, vos livres de d'habitude. Moi, c'est ce qu'il faut, lire aux gosses pour en faire des adultes hyper réalistes. Alors ce soir, mon chéri, on va lire « Et la peur continue ». Moi, je coucherai mes enfants avec toute votre bibliographie. Je refuse de choisir. Hier, on s'est arrêté à la mort de la cousine du personnage. Tu te souviens, mon cœur ? Mais non, il n'y a pas plus de monstres sous ton lit que dans nos icônes patriarcales, mon chéri. Allez, ferme les yeux, peut-être pour toujours, on ne sait pas. Allez, endors-toi. Endors-toi, gamème nom. J'ai déjà choisi les prénoms. Là, c'est quand même un peu plus léger avec l'histoire « Madeleine et les mots qui fassent ». J'ai adoré, c'est une petite fille qui est ensorcelée par une sorcière et elle se retrouve à ne pouvoir dire que l'exact contraire de ce qu'elle veut exprimer. Et une sorcière a dû croiser mon chemin parce que je me suis tellement reconnue dans « Madeleine ». Ce que vous appelez un sort dans le livre pour les enfants, je veux mal terminer. Personnellement, ce n'est que comme ça que je drague. Il faut partir du principe que « tu pus » égale « ton odeur m'enivre ». Mais vas-y avec ta tête éclatée, là, tu me plais beaucoup. Et enfin, le classique « t'es une merde, mec, c'est chaud ». Franchement, je ne te calcule même pas. Si tu ne m'épousses pas, je plante une dague dans mon cœur immédiatement. Olivier, vous signez le Lapin-Shérif. Ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon. Olivier, original, ça va les chevilles ? Olivier, il déteste Mardi Gras et cette année, sa mère, elle veut l'habiller en lapin. Il est un peu chafouin, mais du coup, son père, il lui file une étoile de shérif. Et du coup, ça devient un lapin plus, quoi. C'est la magie des enfants, ça. Dès qu'ils sont un peu moches, tu leur fous une coronne de la galette des rois sur la tête en disant « t'es la reine, ma chérie ! » Et ça marche ! Après, tu dis à ton mari à l'oreille « la reine des cajots ! » Et vous riez ! Oh, mais vous riez ! Vous riez parce que malgré une parentalité discutable, vous êtes complices et qu'il y avait tellement de cocaïne dans cette galette. T'imagines ? Non, mais chacun son enfance. Mais t'imagines, on dit aux enfants d'aller sous la tafle de la galette des rois pour compter les parts, alors que les adultes, ils se mettent des grandes traces à la surface. Après, ça, c'est mes souvenirs à moi. Ça se passe peut-être pas comme ça dans toutes les familles. Donc bref, Olive, ça devient le lapin shérif et il passe une journée de dingo. Alors, je spoil un peu l'histoire, mais c'est pour les enfants. Donc, s'il y a des enfants qui écoutent France Inter à 11h15 du matin, soit vous n'êtes pas... Non, on est mercredi ! Non, on est sur France Inter. Donc, soit vous n'êtes pas un vrai enfant, soit vous êtes retenus dans une cave quelque part. Et on ne peut pas faire grand-chose à part vous dire qu'on pense très fort à vous et qu'on criera tout à l'heure pour que vous sachiez qu'il est 13h. À part ça, Olivier, avant de faire dans le polar pour marmots, vous écriviez pour les vieux, et moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque Code 93, que je lisais à mon petit frère pour qu'il s'endorme. Et franchement, il va bien. Enfin, je crois. Enfin, j'attends des nouvelles de vos anciens collègues d'Interpol pour me dire si ça va. Mazarine, Olivier, merci d'avoir adapté un peu vos plumes pour les petits poussins. Ouais, les petits poussins... Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Tu me dégoûtes. Je sais pas, il y a mon stérilet qui a dû bouger, bref. J'ai lu, moi, toutes les histoires d'Oli et ça fait chier parce que je ne me suis pas endormie du tout. Ce qui veut dire que, un, soit c'est bien, deux, soit je ne suis plus un enfant. Donc, on va partir du principe que c'est bien parce que c'est absolument hors de question que je sois un adulte. Merci, Morgane. C'est vrai qu'il y a vos enfants en chaussure, ça va dire. Et Morgane, tu es du jeudi au samedi au Métropole à Paris et en tournée dans toute France. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501